CULTURE Bonjour Linda Tamzari Bonjour Soraya, Zentar, Hakim Bey Ça va, vous avez échappé au goût de pluie ? Écoutez, il pleut encore, hein ? C'est bien, c'est très bien, ça crée un rythme et une joie de vivre, voilà. On a besoin, voilà, de toute cette eau. Sauf qu'on a du mal à sortir du lit le matin. Eh oui ! C'est ça l'inconvénient. L'inconvénient de l'hiver. Mais vous avez une bonne raison tous les matins de sortir du lit, Linda. Tous les matins de sortir du lit, une bonne raison. Vous retrouvez aussi nos auditeurs. Alors, je reviens du vernissage. Vous savez, hier j'ai été au vernissage dédié à la langue arabe, la journée mondiale de la langue arabe. Donc j'ai été retrouver un peu l'équipe de cet événement, voilà, au hangar. Il y avait du monde pour un jour de semaine quand même. Et puis le travail est extraordinaire. Vraiment, je vous invite à y aller. Dès que vous avez un moment, cette exposition va s'étaler jusqu'au 11 janvier. Donc, il y a trois artistes. Celui qui a vraiment attiré mon attention, c'est Atman Allelu, avec son style très, très, très particulier. Il a fait l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Il a vraiment un style à découvrir. Et donc, voilà, moi, je voulais vraiment revenir sur ça. Vous avez également, pour les cinéphiles, donc pas mal de plans ciné en ce moment, notamment dans les grandes salles, que ce soit avec l'établissement agriculture ou alors au niveau de cet espace, au centre commercial, il y a aussi une immense salle magnifique aussi, très, très belle, super bien agencée. Vous pouvez donc aller profiter des projections de films en soirée également. Donc, voilà. D'autant plus que c'est les vacances bientôt. C'est les vacances bientôt. Il reste trois jours, quoi. Jeudi. Pour les vacances, profitez de beaux films à l'affiche. Je vous invite vraiment à aller découvrir ça et puis aller voir des films en salle. On éteint le téléphone lorsqu'on est en salle de cinéma. Ah ben, c'est clair. Toujours. Ça dérange les autres. On ne les aime pas maintenant. On le met juste sur silencieux. On n'est pas raté. C'est une façon de dire de ne pas déranger. Si c'est pour regarder des messages chaque deux minutes, à quoi bon aller regarder un film ? C'est une génération connectée. Voilà. Il y a des moments où il faut faire des petits breaks et des coupures. Se déconnecter.